et ça les on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto un papa carte du coup pour ça j'ai pris un fond blanc j'ai repris des notes des partitions de musique j'ai embossé avec un classeur embossé des poids comme ceci il me reste un bout de ruban donc on va l'utiliser et puis voilà quoi donc la vintage photo je l'ai mis ici c'est un peu du grand n'importe quoi mon bureau parce que bas depuis tout à l'heure je je scrap donc là on va on crée les bords de ça et on va la coller ici ok on va coller ça ici donc j'ai fait quatre côtés mais façon je pense que je suis obligé de refaire un côté est ce que je vais recouper au final je vais recouper donc je vais nettoyer ça c'est génial moi je trouve alors chaque action j'utilise que la transparente je vous dis clairement j'utilise pas la taquille blanche là parce que j'en suis je sais pas l'utiliser moi à chaque fois que je l'utilise elle gondole donc la seule que j'ai trouvé qui ne gondole pas en ce qui me concerne c'est la transparente donc j'utilise la transparente 2 ensuite je vais prendre la note de musique ici voilà les cas bien et je vais déchirer comme ceux ci et je vais pareil ancrer les bords alors soit j'utilise la taquille comme ça ce que je vais faire pour le papier là soit la transparente de chez action parce que ben au moins je suis sûr que ça va me ça gondole pas quoi je mets encore des petites traces comme ça hop là j'ai peut-être pousser la porte comme ça mes enfants ils sont pas obligés de marcher sur la pointe des pieds voilà c'est la petite série avec les notes de musique voilà combien c'est parfait ensuite on va prendre qu'est ce que j'en ai fait il est là le double face hop alors cette carte on peut la modifier mais à l'infini et tout donné que avec les notes de musique on peut en faire plein de choses je veux dire c'est impressionnant reste encore cool je vais prendre un fond de carte je crois qu'il m'en restait un fond tout à l'air noir mais je ne sais pas du tout ce que j'en ai foutu je suis assez fan du fond noir parce que je trouve que ça fait ressortir tout de suite la carte je suis j'avais mon plier voir tout à l'heure c'est du grand n'importe quoi comme vous pouvez en bas et sur mon abail et là hop et ça on va le remettre là bien tendu voilà bien tendu j'aurais dû remettre un bout de scotch dans ce sens de façon à ce que ça bouge pas le ruban voilà et on vient coller la carte ici et on peut la monter comme ça je fais une étiquette en bas voilà ensuite vous reprenez vos points c'est ça alors je sais pas si je vais mettre celui là ou celui là en fait peut-être on va mettre cela on va finir cela hop on va prendre ça j'aime bien j'aime beaucoup hop là voilà voilà on va mettre un chouïa de colle ici et on va la coller là si c'est très joli j'aime beaucoup ça fait un autre style de par rapport à celle que j'avais fait dans l'autre vidéo j'aime bien il faut une petite voilà un peu de dore sur les feuilles oh c'est léger ce que j'ai mis en encre mais c'est fait exprès vraiment vraiment c'est fait exprès ok 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 alors je sais pas si je recoupe je crois que j'ai recoupé un chouïa la carte parce que de façon elle est plus grande que les autres elle est large plus grande que les autres donc ça va pas je vais recouper voilà ça me plaît je vais remettre un brillant un peu comme celui-là non on on va mettre ça c'est pas mal c'est pas mal j'ai fait de ma perfo étiquette j'ai le vent qui grogne super ça veut pas pouvoir que j'ai la dalle c'est le pouvoir probable mais j'ai pas envie d'aller manger tout de suite je cherche ma perfo vous ne l'auriez pas vu par hasard dans mon gawa nog non gardes heading pas beaucoup n'est pas vrai franchement vous abusez quand même je le trouve pas Ah 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 je reviens je cherche heureux j'ai retrouvé ma perfo étiquettes un stampin up donc on va faire une étiquette dans les notes de musique hop et une dans du blanc un restant vous prenez pas le chou voilà voilà voyez c'est même pas un bon restant que j'aime pas donc je vais pas prendre celui là je vais prendre ce blanc là voilà il m'en reste un bout en plus il n'est pas été j'adore voilà donc on va couper ça en deux voilà on va mettre de la colle j'espère que mes cartes vous auront plus ces derniers temps j'essaye de me renouveler un peu on va dire je vais changer un peu de style voilà voilà ce que j'aimais ça sert à rien ça va bien faire c'est pas le joyeux noël là j'en ai fait quoi les rangées peut-être le joyeux noël voilà tata 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 alors y est le mon pas du et doit merdouiller parce que je trouve que le y de joyeux il n'est pas top top quoi et je crois que je vais pas réussir à retamponner directement dessus en fait moi même temps ça fait super sympa je trouve le rendu donc on va laisser ça comme ça parce que vous voyez ça fait un léger une légère ombre et je sais pas ce qu'il a mon mon pas de dents va falloir que je vérifie ça j'avais des voilà en fait je suis en train de me poser la question de savoir s'il valait pas mieux que je tamponne directement sur la carte j'ai peur que ça ça fasse trop voyez j'ai peur que ça fasse trop je me demande si en fait j'avais pas mieux fallu que je fasse le joyeux noël ici ouais ouais je crois que c'est ce que je vais faire je vais pas mettre l'étiquette ça va faire de trop l'étiquette je vous assure voyez moi et j'ai bien appuyé pour que ça tamponne bien parce que voilà et en fait j'aime ouais si c'est parce qu'en fait je crois que ça va déborder mais en fait non pas du tout c'est les notes de musique qui font que on voit on croit que c'est décalé mais en fait pas du tout cela franchement je trouve que ça risque de faire de trop je sais pas ce que vous en pensez dites moi en commentaire si vous pensez qu'il vaut mieux que je mette l'étiquette ou pas pour le moment je laisse comme ça et si vous me dites qu'il vaut mieux que je mette l'étiquette je mettrai l'étiquette parce que je peux la mettre par dessus ce n'est absolument pas gênant ça camoufle et dites moi avec ou sans voilà donc moi cette petite carte elle est terminée j'espère qu'elle vous aura plu moi j'adore je suis fan j'aime bien le tamponnage tel qu'il est là maintenant si vous me dites que c'est mieux avec l'étiquette je mettrai l'étiquette voilà voilà bon bah écoutez moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye bye